J'ai eu un privilège. J'ai lu Hemmick, le prochain roman de Michel-Jean. J'étais en train de lire le livre, puis à un moment donné, Annick est rentrée dans la pièce, puis je pleurais comme un enfant. Je pleurais les larmes de mon corps. Ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait ça. Bonjour tout le monde. Merci Patrick Huard d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de l'invitation. Merci de l'invitation. J'ai accepté tout de suite, contrairement à vous pour la tour. On n'a pas le même horaire. Oui, c'est ça. Peut-être pas les mêmes objectifs. Je ne sais pas. Je commence par faire rapidement votre bio, même si tout le monde vous connaît. Acteur. Moi, je vous ai connu, Tiggy dans les Boys. Humoriste. Rogatien. Taxi 22. Réalisateur. Bon cop, bad cop, ça reste aujourd'hui encore le film le plus populaire de l'histoire du Canada. Oui, quand même. Quand même pas rien. Quand même pas rien. Oui. Après ça, bien, animateur à la tour où je ne suis pas allé. Oui. Et dernièrement, producteur pour Annick Jean, film que mon épouse a adoré. En fait, ça fait maintenant presque 30 ans que je produis. Aussi. C'est un côté de moi que les gens connaissent moins, oui. Oui. Donc, vous connaissez ça, la culture. Mais peut-être avant de parler de culture, une confidence. Quand vous avez eu 40 ans. Oui. Ça fait longtemps que ça. Oui. Vous étiez payé un party. Oui. Donc, j'ai été très jaloux parce que j'avais la même idée que vous. Nicole Martin qui vient chanter Il était une fois. Moi, cette chanson-là, c'est venu toujours me chercher. Puis, je voulais savoir, est-ce que c'est la même chose pour moi? C'est la même chose pour moi. Je trouve que c'est une des grandes chansons québécoises qui est un petit peu moins connue ou répertoriée comme telle. Puis, pour moi, elle était associée au plouf. Oui. Effectivement. Quand j'étais jeune. Et cette chanson-là est toujours restée avec moi et a représenté mon enfance, représente ce à quoi j'aspire. Il était une fois des gens heureux. Oui. Puis, en même temps, ce n'est pas une chanson qui est mièvre. Elle parle des difficultés aussi, mais de comment trouver le bonheur à l'intérieur de ça. J'ai toujours trouvé que c'était une très, très grande chanson. C'est la même chose. Moi aussi, je repense au plouf que j'y ai, tu as, puis qu'ils disent, il y a des chaises qui sont devenues vides, le père. Exact. Et puis, c'est peut-être juste pour ça qu'on fait des enfants. Exactement. Donc, vraiment, là aussi, ça nous fait réfléchir sur la vie. C'est incroyable. Ça m'avait beaucoup marqué. Puis, en plus, Nicole Martin, sa voix, ça nous a bercé pendant notre jeunesse. C'est une voix extraordinaire. Une grande voix. Puis, cette chanson-là est vraiment bonne. Oui. Vraiment excellent. Excellent. Bon. Fait qu'on a quelque chose en commun. Bon. Parlons de culture. Oui. Je le disais. Réalisateurs, producteurs, acteurs, humoristes, tout ce que vous voudrez. Vous connaissez ça, la culture. Moi, je pense que c'est important, la culture. Parce qu'un de mes objectifs, c'est que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Puis, ça passe par la culture. Oui. Et, bien, je regarde quand je suis arrivé en 2018, le budget de la culture, c'était 1,2 milliard par année. Là, on est rendu à 1,8 milliard. Donc, on a augmenté de 50 %. Mais, malgré ça, je sens qu'il y a encore des gros problèmes. Donc, je commence avec une question générale. Oui. C'est quoi votre lecture de la culture québécoise aujourd'hui? Bien, c'est une grande question. Puis, c'est un grand chantier pour moi aussi. Je suis beaucoup impliqué présentement au sein du Conseil de Québec cinéma, entre autres. Oui. Parce que j'essaie de redonner un peu à ce milieu-là. Mais, je pense que le plus grand problème qu'on a par rapport à la culture, c'est un problème de perception. On ne se rend pas compte que la culture fait partie probablement des quatre moteurs les plus importants d'une société. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a la connaissance puis il y a la culture. OK. Puis, souvent, la culture, c'est le liant de tout ça. Presque tout le temps. OK. La créativité, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution. On peut avoir... Puis, si on a juste à regarder les compagnies, par exemple, qui dominent mondialement présentement, c'est basé uniquement sur la créativité. Les téléphones qu'on a dans nos poches, vous et moi, sans créativité, sans contenu créatif, ça vaut 100 piastres. Ils sont capables de nous les vendre 1000 piastres à cause de ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est la créativité. Exact. Des utilisateurs même, des artistes, etc. De l'autre côté... Donc, des artistes puis des entrepreneurs, il y a quelque chose en commun qui est la créativité. C'est clair. Sans créativité, ça n'arrive pas. Oui. Je suis persuadé qu'au Conseil des ministres, vos meilleurs leaders sont les plus créatifs. Puis la créativité, c'est quoi? C'est de réussir à relier ensemble des idées et des connaissances qui existent d'une nouvelle façon. On ne peut pas relier ensemble des choses qui n'existent pas. Donc, on prend les connaissances qu'on a, on prend les données qu'on a, puis c'est ceux qui réussissent à les connecter de façon différente qui vont arriver avec quelque chose de nouveau. sans créativité, il n'y a pas de vaccin ARN messager. OK. Parce qu'on avait toutes ces connaissances-là disponibles. C'est la nouvelle idée qui a créé puis qui a sauvé probablement des vies. Exact. Donc, on pense que la culture est juste identitaire, puis on ne la voit pas comme un moteur réel de qui on est, puis de comment on peut réussir à se démarquer puis à progresser, puis justement à aller vers ce fameux bonheur. Je trouve que tout maintenant est trop industrialisé, notre pensée est industrialisée. On va sur des sites internet où on nous demande de mettre un pouce en haut, un pouce en bas, de mettre une note sur 100, on note nos enfants sur 100, seulement sur des habiletés qui vont les rendre productifs. Mais on n'évalue pas leur leadership, on n'évalue pas leur capacité d'adaptation, on n'évalue pas leur force à travailler en équipe, on n'évalue pas leur créativité, leur inventivité. On veut qu'ils soient productifs. Mais pour être productif, il faut être créatif, il faut être bien dans sa peau, il faut être fier. Vous me faites penser à quelque chose, j'ai été à un moment donné ministre de l'Éducation, j'étais allé au Japon, puis le Japon nous enviait parce qu'eux autres étaient vraiment zéro créatif. Ils essayaient de voir comment ça fait que vous autres êtes plus créatifs que nous autres. Mais je reviens sur la culture québécoise. Oui. Demain, vous êtes ministre de la Culture. Oui. Faites quoi? La première chose que je fais, première à première, je me ferais garrocher des roches, mais l'école deviendrait le centre de l'univers de tous les quartiers. Toutes les organisations, toutes les installations sportives seraient à l'école. Toutes les installations culturelles seraient à l'école. La salle de spectacle serait à l'école, tout serait à l'école. Parce que c'est tout relié ensemble, ça faciliterait la vie des gens et des cellules familiales éclatées. Moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey dans la vie, je jouais pour ma paroisse. Oui. On jouait pour la paroisse. Puis à un moment donné, en fait, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Et au lieu de donner ça aux écoles qui étaient juste à côté, on a créé plein d'identités indépendantes et des fédérations. Ça, des fédérations sportives. Là, vous vous demandez pourquoi je dis ça. Là, on parle pas juste de l'art, on parle de sport aussi. Mais le sport aussi. Le sport et les arts. Le sport, c'est la culture. Oui, mais c'est... On utilise le même vocabulaire. Performance, billets, spectateurs, fans, vedettes, même vocabulaire. Puis, bizarrement, on est prêt à investir des centaines de milliers de dollars, de millions de dollars pour 20 médailles à tous les 4 ans aux Olympiques. Je fais une petite parenthèse parce que quand on est arrivé, on a ajouté 5 heures par semaine dans les écoles secondaires pour le sport, les arts. Puis, il y a eu beaucoup d'endroits où ça chicanait un peu de dire, ça va-tu être plus des sports, plus des arts, les activités culturelles. Mais c'est toujours relié. Quand il y a une équipe sportive dans une école qui s'occupe des présentations, des chorégraphies, de la musique, des shows d'avant, des shows à l'entraque, des shows après, toujours la culture. C'est toujours directement lié. Puis, les enfants qui participent à un, participent facilement à l'autre et ont moins un sentiment d'appartenance. Moi, tu sais, quand l'école devient le centre, avec les familles éclatées maintenant, si tu joues au baseball dans un quartier puis au hockey dans l'autre, t'as un parent des deux qui se dit, ah, je sais pas où je vais, tu sais, mon enfant veut jouer, veut faire du théâtre là, etc. On a coupé les ponts avec les kids. Il y a, je me rappelle plus combien d'années il y a eu les premiers moyens de pression avec les professeurs. Puis, c'est pas un reproche que je leur fais. Le premier moyen de pression a été… Il s'en fait beaucoup, là, au bion, le temps des négociations. Il s'en fait beaucoup, mais il va faire… Non, mais je parle pas pour ça maintenant. C'est vraiment la… Je parle de coupure. Il y en a eu deux grandes. Celle-là où les profs ont arrêté de faire du parascolaire. Puis, je les comprends parce qu'ils faisaient beaucoup de bénévolat puis ils ont leur propre famille à s'occuper. Donc, on a enlevé le parascolaire des écoles beaucoup. Alors que moi, j'ai grandi dans des écoles où il y en avait tous les soirs des activités. Des films, des shows, toutes sortes d'affaires. Puis après, il y a eu nos départements jeunesse qui ont fermé il y a à peu près 25 ans à la télé. Puis la raison était noble. On a… On voulait plus qu'il y ait de la publicité qui était faite directement aux enfants. – Oui. – Noble raison. Le résultat des courses, on a fermé les départements jeunesse. Donc, pas de premier contact avec notre propre culture à 5, 6, 7, 8 ans. – Non, mais là, vous touchez un autre point. Vous dites, OK, plus de culture puis de sport dans les écoles. Bon, là, il y a la télévision, les balados, puis bon, où les jeunes vont chercher leurs produits culturels. – Exact. – C'est souvent en anglais, c'est souvent américain. – Exact. – Qu'est-ce qu'on fait concrètement, là, pour donner plus de produits culturels aux jeunes en français? – Mais il faut que ça commence dès le jeune âge. – À l'école, oui. – On ne peut plus se fier aux entreprises privées pour le faire. On ne peut plus faire ça. C'est nous qui devons prendre ça en charge. Il faut que la vie culturelle des écoles soit riche puis que les premiers contacts se font tout de suite. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi à une époque où les émissions jeunesse, c'était de 4 heures à 5 heures tous les soirs. Samedi avant-midi, dimanche avant-midi. Ça occupait beaucoup d'espace. J'ai appris à connaître Pierre Curzi, Serge Thériault, Marie Tifo, Rémi Girard, etc., puis je les ai suivis après. La dernière fois que c'est arrivé au Québec, je dirais que c'est presque dans une galaxie près de chez vous, où il y a une génération qui a suivi. D'ailleurs, tous ceux qui ont été dans une galaxie… – Captain Patnaud. – Exactement. Ils ont des belles carrières aujourd'hui parce qu'il y avait déjà des fans. Mais ça, c'est primordial. – Donc, il faut qu'il y ait plus d'émissions jeunesse. – Plus… – Parce qu'il y a aussi un défi de rassembler. Tu sais, on parle beaucoup des extrêmes actuellement dans notre société. Là, il faut comme rassembler. – Oui. – Et si on veut une nation qui est solide, bien, ça commence chez les jeunes. Ça prend plus d'émissions qui vont aller chercher beaucoup de jeunes. – Oui. – Mais c'est pas facile. Les jeunes n'écoutent pas la télévision. – Bien, là, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé ces ponts-là. Puis là, on demande aux gens de la culture d'aller les récupérer à 20 ans. C'est un peu tard pour nous. C'est difficile le challenge pour nous de dire, OK, on va les laisser aller voir plein d'affaires ailleurs où il y a de la mauvaise publicité d'ailleurs, en passant, qui n'est pas contrôlée par notre CRTC. Ça fait que finalement, on n'a pas gagné ce combat-là. Puis on a perdu nos départements jeunesse, qui est le premier lien. Quand tu as 4, 5, 6, 7 ans et que les premières affaires que tu vois culturellement, c'est ton langage, ton coin de rue, tes valeurs. Tu reconnais tes parents parce qu'on s'en moque un peu. Tu te reconnais toi. C'est sûr que ton appartenance va commencer là. Mais il faut aussi permettre la créativité dans nos écoles, pas juste d'en recevoir, mais d'en créer. Les kids sont confrontés à plein de nouvelles formes de créativité, comme les memes, par exemple. On devrait leur montrer à en faire des memes avec notre musique et leurs préoccupations. Ça devrait déjà être présent. Au lieu de se battre contre l'inexorable, on devrait suivre le courant. Il faudrait qu'ils puissent être créatifs, que ça soit encouragé. Puis quand je dis le sport et tout ça, je vais plus loin que ça. Pourquoi à partir de 4 heures à l'école, c'est pas les animateurs des maisons de jeunes qui prennent le contrôle de l'école. Moins de building, plus de ressources à la même place. On est capable de tout gérer ça. C'est une bonne piste, parce qu'on connaît tous des supers exemples de maisons de jeunes. Oui, les jeunes vont à 4 heures, mais là, amener les maisons de jeunes dans nos écoles et puis qu'il y ait des activités. Remarquez là, j'insiste quand même pour dire qu'on a ajouté 5 heures par semaine. Ça veut dire que les autobus jaunes maintenant partent une heure plus tard pour avoir plus d'activités payées, parce qu'on n'est pas obligé de demander aux enseignants de faire ça gratuitement. Donc, il s'en fait plus, mais vous dites, il faudrait en faire encore beaucoup plus. Mais si on centralise tout là-bas, ça va devenir naturel pour les parents d'aller chercher et reconduire leurs enfants à un seul endroit. L'école deviendrait un synonyme d'un milieu de vie pour les kids et non pas un endroit où ils doivent performer à tout prix. quand tu aimes aller à ton école en dehors des heures de l'école, puis je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas des buildings qui roulent 12 mois par année. Je ne vois pas pourquoi ça ne roulerait pas 12 mois par année. Oui, puis c'est vrai que le petit gars ou le petit fille qui n'est pas bon en maths ou en français, bien s'il aime les arts ou les sports, bien là, il va avoir le goût d'aller à l'école, de rester, de ne pas décrocher. Puis il va s'identifier à d'autres personnes de son école qui vont avoir chacun leur moment pour briller selon ce qu'ils aiment. Mais le fait d'avoir une vie scolaire forte, c'est une vie culturelle qui est forte. Puis ça implique tout le monde dans le quartier. Moi, ce serait le chantier que je ferais. Moi, c'est ça que je ferais. Si j'avais le pouvoir, je commencerais par là. On commence par l'école. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec notre cinéma, nos séries québécoises? Je sais que c'est dur d'arriver, là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais encore une fois, tout le monde est préoccupé par les propriétaires de pipelines. Oui. Les Amazon, les Netflix, peu importe. Même nos réseaux ici. Tout le monde s'occupe du pipeline. Mais c'est de l'eau qu'on parle. Le contenu. C'est le contenu qui fait que ce pipeline-là existe. Et il y a peu d'argent et peu de ressources et peu d'attention qui est portée à l'eau. Alors que c'est ça que les gens consomment. À la télévision québécoise, présentement, à 7 heures le soir, il y a près de 3 millions de personnes qui regardent la télé. Encore. En 2023, il y a encore... Unique au monde. En tout cas, unique au Canada. Ah, c'est unique au monde. Au monde, même. Puis au Canada, moi, je le sais parce que je suis en cinéma, quand ils ont accepté de financer Bon Cup, Bad Cup, des deux côtés, c'est-à-dire autant en anglais qu'en français, c'est qu'eux avaient un objectif d'atteindre 5 % du box-office global. OK. Puis nous autres, c'était quoi l'objectif? Nous, on a eu plusieurs années autour de 20 %. OK. On a reperdu ce lustre-là. Je peux vous expliquer pourquoi. Mais eux n'ont jamais réussi à atteindre 1,5 de l'histoire du cinéma. Donc, on peut se consoler. C'est pire dans le Canada anglais. Mais là, je continue. Qu'est-ce qu'on fait au Québec en plus? Premièrement, ça prend une masse critique. Il faut faire plus de films. Parce que sinon, avec très peu de films... Des films ou des séries? Est-ce que... Là, si on parle de cinéma, qui pour moi est... C'est quand même très important, le cinéma. Puis je pense que les artistes, il faut qu'on arrête de s'excuser à un moment donné. Il faudrait que notre lobby soit aussi fort que celui du lait ou du bois d'oeuvre, mettons. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'exister. L'année passée, c'est 60 000 emplois directs puis c'est 2 milliards de chiffres d'affaires quand même en audiovisuel. C'est pas rien. C'est une vraie industrie. On est bon. Même les Américains de la Californie viennent tourner ici parce qu'on a des bons techniciens. Puis ça, ça aide pas. Ça, ça aide pas. Ça crée de l'inflation. Ça crée de l'inflation. Puis si au moins les crédits d'impôts auxquels ils ont droit, en plus du 30 % de rabais avec leurs piastres, si au moins les crédits d'impôts qui sont offerts là, s'il y avait une partie de tout ça qui était réinvesti dans notre culture... Ça fait des années qu'on demande une pièce, une pièce à l'entrée au cinéma pour quand on va voir un film américain. Tout le monde dit, ça a pas d'allure, le monde va moins venir. Savez-vous combien de films on peut voir versus un show de Taylor Swift? Pour le prix d'un show de Taylor Swift, vous pouvez voir 160 films. Fait que je pense pas qu'une pièce de plus pour voir Marvel va faire une différence. Mais nous, on ferait trois films de plus avec ça, par exemple. Mais vous amenez là de dire, bon, il y a la musique. Oui. Parce qu'on peut parler du cinéma, du théâtre. C'est pour ça que je disais, il y a le cinéma, il y a les séries. Oui. Je reviens aux jeunes. Oui. C'est-tu pensable de dire qu'on va avoir beaucoup de jeunes, qui vont aller voir des films? S'ils sont faits par des jeunes. S'ils sont faits par des jeunes, pour des jeunes. S'ils sentent qu'ils ont leur place. Quand on se retrouve dans un milieu qui en arrache un peu, tout le monde a le réflexe de jouer safe. Tout le monde a le réflexe de jouer prudemment. Puis d'aller seulement vers les valeurs sûres. Malheureusement, presque tout le temps, les valeurs sûres, ils ont des cheveux gris comme moi. Fait qu'on continue à créer la coupure avec le public. Il faut qu'ils aient l'opportunité, eux aussi, d'exprimer ce qu'ils pensent. Puis d'exprimer ce qu'ils vivent. Mais pas eux-mêmes. Il faut qu'on continue d'élargir les moyens. C'est la même chose, je reviens toujours à la base. C'est la même chose avec... On veut plus de femmes qui font du cinéma. On veut plus de gens de représentations ethniques différentes. Mais on a 12 places à l'École nationale de théâtre. Il faut doubler pour que plus de ces gens-là soient représentés. Parce que si on y va au pourcentage... Par exemple, je dis, il y a un haïtien puis un italien qui va rentrer à l'École de théâtre cette année. Vous imaginez le poids que cette personne-là a apporté pour sa communauté pour être représentatif dans quatre ans de sa communauté. Ça n'a pas d'allure. Il faut ouvrir à plus de gens. Il faut investir dans cette créativité-là. Mais je reviens sur le contenant. Parce qu'il y en a qui disent, bon, on est en train de passer de la télé à des balados, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de passer du cinéma aux séries ou... Parce que les jeunes vont en ligne. Ils ne regardent pas nécessairement sur un écran de cinéma ou sur un écran de TV. Mais les résultats sont étonnants. Les derniers résultats que j'ai vus sont étonnants. Il y a plus de jeunes qu'on pense qui consomment des films québécois et des séries québécoises. Il y en a plus qu'on pense. J'ai été étonné des chiffres. Particulièrement ceux des 18-35 ans, j'ai été très étonné. Ils aiment le cinéma. Ils aiment beaucoup le cinéma. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la masse critique. C'est-à-dire que les argents en cinéma n'ont presque pas bougé. Mais les prix coûtent de plus en plus cher. Puis on n'arrive pas à faire assez de films compétitifs. Puis en série, tout le monde parle d'exportation. Mais là, il y aurait tout un principe que je pourrais expliquer. Mais quand on est trop bon, pas cher, on n'arrive pas à vendre nos séries. Pour une raison bien simple, je l'explique en 20 secondes. Si on fait une série à 500 000 l'heure, qui est extraordinaire, quand l'acheteur veut l'acheter pour après ça le vendre à son réseau américain, il va dire, nous, ça coûterait 10 fois plus cher pour le faire. La première question que le diffuseur fait, il dit, est-ce que ça va être 10 fois meilleur? Si la réponse est non, il ne l'achète pas. C'est fou, hein? C'est ce qu'il appelle le principe de scalability. J'ai de la misère à suivre. Donc, ça coûte moins cher, mais c'est aussi bon que de la qualité américaine qui coûte 10 fois plus cher. Mais ils ne veulent pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, en payant 10 fois plus cher, de faire 10 fois mieux. Donc, c'est un mauvais achat pour eux. OK. C'est difficile à comprendre. Je sais que c'est bizarre, mais ils regardent ce qu'on fait, puis ils font, pas capable de faire ça à ce prix-là. Là, tu fais, oui, mais fais-le à ton prix. Il fait, oui, mais ça va me coûter 10 fois plus cher, et ça ne sera pas 10 fois meilleur. Donc, mon boss, il ne voudra pas l'acheter. OK, OK, OK. C'est un peu spécial. C'est spécial, mais c'est un produit pour eux, comme une paire de souliers. Je passe à un autre sujet, mais dans le fond qui est le même, l'avenir du français. Oui. Comment vous voyez la situation du français, surtout, mettons, à Montréal? Je pense que toutes les langues sont constamment en évolution depuis toujours. Je me rappelle, quand moi, j'ai commencé à faire de l'humour, déjà, c'était un enjeu. Le français que nous, on utilisait sur scène était souvent vu par certains intellectuels comme du français de bas niveau. Et encore une fois... Mais moi, je parle plus du français versus l'anglais. Mais quand je dis que c'est une langue évolutive, c'est que... Oui. On va inexorablement commencer à parler un français dans lequel il y a plus d'expression anglophone. Puis ça va... Les deux vont se contaminer. Mais tant que nous, on n'aura pas notre culture forte à nous, je vois pas pourquoi les jeunes migreraient pas vers l'anglais. Parce qu'en plus, les YouTube de ce monde, les TikTok de ce monde donnent l'illusion du Klondike, de la ruée vers l'or, que si tu fais le vidéo en anglais, ça se peut que tu deviennes riche demain. Ce qui est complètement faux. Complètement faux. Ça n'existe pas. Ça passe par des produits culturels en français pour les jeunes. Ça passe au-delà d'un produit culturel. Ça passe par une expression culturelle. Parce que les jeunes en font du contenu. Ils se filment eux-mêmes, etc. Puis ils ont le réflexe de le faire en anglais parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus de clics. Oui. C'est faux. Il faut leur apprendre que c'est faux. Que s'ils s'adressent aux gens dans leur quartier, ils vont avoir plus de clics. Que s'ils parlent d'eux-mêmes, d'où ils sont, puis qu'ils n'essayent pas de faire semblant d'être à New York, ils vont avoir plus de traction, puis ils vont avoir plus d'appartenance, puis etc. Quand je dis que la culture est un liant, c'est de ça que je parle. Puis la culture, ce n'est pas juste quelque chose qu'on consomme. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tout le monde écrit tous les jours. Tout le monde parle tous les jours. Tout le monde texte tous les jours. Pourquoi on n'apprend pas aux kids à bien faire ça? Mais dans leur utilité tous les jours. à exprimer sa pensée en 280 caractères. Pas en trois phrases, en 280 caractères, parce que ça leur parle maintenant. Ça veut dire quelque chose pour eux maintenant. Moi, je veux que les kids aient l'opportunité d'exprimer qui ils sont dans un mouvement qui est positif. Puis la culture, c'est toujours un souc à la corde entre toi et la personne qui reçoit. Jusqu'où je peux aller? Le public tire en disant, non, tu vas trop loin. Tu fais, non, moi, je veux y aller encore un petit peu. Puis c'est ça qui fait progresser les idées. Puis si on ne valorise pas ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que la musique, c'est une clé spéciale? Parce que, bon, les jeunes écoutent beaucoup de musique en anglais, rap et autres, est-ce qu'il faut porter une attention spéciale à avoir de la musique en français? Définitivement. Oui. Mais il y en a plein qui fonctionnent en français, les Émile Bilodeau, les Fouquis, les Jay, le Simone, etc., qui chantent en français, puis ça marche là. Les jeunes sont là. Il faut pousser ça encore plus. Il faut valoriser tout ça. Il faut arrêter aussi, je reviens à nos écoles, il faut arrêter notre bien-pensance par rapport à la culture, puis à vouloir que la seule culture qui soit diffusée dans nos écoles dépasse de nulle part. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse de nulle part, qui dérange nulle part, ne représente aucun kid. Ce n'est pas ça qu'ils vivent. Moi, j'étudie en musique classique à Ville-Saint-Michel, à l'école Joseph-François Perrault, puis c'est dans le même parc, ça m'a triste, où il y a un petit gars qui s'est fait tirer l'été passé. Ce n'était pas ça le parc que moi, j'ai connu. Les jeunes avaient la place pour s'exprimer d'un paquet de façons. Moins on leur permet de s'exprimer comme ils sont, dans tout leur travers, etc., plus ils se referment sur eux-mêmes, puis ils trouvent des portes de sortie ailleurs. Ça, moi, ça m'attriste beaucoup. Il y a une autre chose, puis je parle à la bonne personne, pour discuter de ça, l'humour. Les jeunes consomment beaucoup d'humour. Oui. Bon, il y a des grands spécialistes qui disent que l'humour, ce n'est pas vraiment de la culture. Mais les jeunes, ils sont là. L'humour, ça les intéresse. Il y a-tu quelque chose à faire avec ça? D'abord, il faudrait copier le milieu de l'humour, OK? Je le disais en toute humilité. Depuis maintenant 30 ans, mis à part les années de la pandémie, c'est la seule spécialité culturelle qui est en croissance année après année après année. Chaque année, il ne se vend plus de billets en humour que l'année précédente. C'est vrai. Puis une des raisons, là, est simple. C'est quand je parlais du souk à la corde, tantôt avec le public, dans le cas d'une série, ça se passe sur des mois. En humour, c'est aux 30 secondes. T'es connecté avec le public directement. Donc, à toutes les 30 secondes, t'as ton bulletin. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est bon, c'est pas bon, c'est drôle, c'est pas drôle. Je t'aime, je t'haïs. C'est binaire, puis le public est appelé à interagir avec l'art qui se forme devant. C'est unique au monde. Fait qu'on part de là, puis on fait quoi? Ben, il faudrait peut-être copier ça un peu. C'est-à-dire de faire de l'art qui est près des gens, qui représente les gens, qui est le miroir de la société, puis qui leur parle directement. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi... Ça peut ressembler à quoi, ça? Ben, ça ressemble à pas faire des choses pour soi-même. OK. Je pense qu'un artiste qui est dans l'attente de recevoir quelque chose, il est pas à bonne place. Si tu donnes, puis le monde s'arrange avec, comme dirait Yvon Deschamps. Tu fais ta patente, puis après, c'est votre problème, c'est votre responsabilité. Mais d'avoir cet échange-là, cette écoute-là, puis les humoristes, ils sillonnent la province au complet, bord en bord, petite ville par petite ville, sans arrêt. Quel avantage on a sur la culture américaine? Ici, c'est l'occupation de notre territoire. Il faudrait occuper notre territoire plus. Quand il y a une série qui sort, pourquoi les artisans font pas le tour de la province au complet? Parce que Tom Cruise, il ira pas. Il ira pas à Val d'Or. C'est sûr. Moi, je peux y aller. Il faudrait qu'on occupe notre territoire par notre présence. Puis quand on fait ça, là, les gens viennent. Il y a un film qui s'appelle Katak, qui a eu un gros succès au box-office. Ils ont visité 26 villes. C'est du jamais vu, je pense. C'est arrivé une autre fois. Il y a un film qu'ils ont visité, 25. Le résultat a été immédiat au box-office, parce que ça a pas eu tant d'exposures médiatiques, Katak. Mais par la proximité avec les gens, ça a fonctionné. Oui, mais je reviens sur le français. Le défi pour l'avenir du français, c'est pas dans les régions, ça va bien. C'est à Montréal. Oui. Et bien là, je veux amener peut-être une question qui est un peu plus délicate. L'immigration. Bon, on a 30, 40, 50 % des nouveaux arrivants qui parlent pas français, qui préfèrent l'anglais. On fait quoi avec l'immigration sur le nombre puis sur les exigences de connaissances du français. Je ne suis qu'un clown, M. Legault. Non, non, non. Vous me demandez une grande question. Mais je peux vous répondre quelque chose, par exemple. Oui. Puis je fais pas ça pour tirer la couverte de mon bord puis de mon argumentaire. Le film le plus vu par les nouveaux arrivants depuis 15 ans, c'est Bon Cup Backup. Parce qu'il représente où ils arrivent. Ils font comme, OK, là, je comprends. Je comprends les différences. Je comprends les dualités. Je comprends les jokes qu'on me fait. Voici le pays dans lequel j'arrive. C'est tellement plus facile. L'humour, la culture, c'est le plus beau cheval de Troyes. Mais si on n'est pas séduisant, si on n'est pas accueillant, s'ils ne sont pas ici, ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on fait, pourquoi ils s'y intéresseraient? Aucune chance. Mais en même temps, c'est-tu réaliste de dire on va accueillir des gens en grand nombre qui ne parlent pas français, puis on va espérer qu'ils vont intégrer puis qu'ils vont apprendre le français. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus coercitif sur le nombre puis sur la connaissance du français avant d'arriver? Est-ce que ce n'est pas irréaliste de dire qu'on va tous les intégrer après qu'ils soient ici? La liberté ne s'impose que par la liberté. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc, quand on laisse les gens libres, ils vont aller vers les gens qui leur permettent d'être libres. ça, je suis pas mal sûr de mon coup. Mais on est en Amérique du Nord. Oui, mais on est au Québec. On est entourés de centaines de millions d'anglophones. On est au Québec. Oui. Si nous, on est fiers de notre culture, si nous, on parle notre langue, si nous, on la propage dans nos écoles, si partout il y a cette fierté-là, ça va se faire. Mais si on veut que ça soit fait avant qu'ils arrivent, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, c'est pas réaliste. OK. Il faut que ça fasse partie intégrante de leur vie. Il faut-tu limiter le nombre? Là, on a vu Justin Trudeau qui a dit, bon, il faut ouvrir les vents. Est-ce que c'est réaliste de penser? Parce que quand on regarde les chiffres à chaque année, le pourcentage de francophones diminue. Puis je comprends, ça peut avoir l'air fermé, mais... Oui, mais quand je regarde, par exemple, mes amis haïtiens, là, avec lesquels j'ai... C'est facile, les haïtiens. Bien, c'est facile, mais ils ne sont pas tant représentés dans la culture pareille. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils parlent français. C'est quand même fascinant. Oui. On serait supposés être comme tellement naturellement chum ensemble. Je n'ai jamais mangé de mets haïtiens. Ce n'est pas normal. Alors que je mange de l'italien depuis 50 ans. Il y a... Tout ça fait partie de la culture, puis ça passe... Bon cup, bad cup, là. Ce que j'ai essayé de montrer là-dedans. Les deux... Le message de ça, essentiel, c'est que comme groupe, on peut se taper sur la tête. Mais si on est deux poignés d'un ascenseur, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on a en commun. Ce n'est pas ce qu'on a de différent. Puis plus on va créer des ascenseurs avec les nouveaux arrivants, où on va être poignés ensemble, plus ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on a en commun. Ce n'est pas ce qu'on a de différent. Puis moi, c'est à ça que je crois. Puis c'est à... Je pense que la culture a ce pouvoir-là, mais la créativité a ce pouvoir-là. Puis si c'est présent, si on est confiant de qui on est, ils vont avoir envie de participer, puis d'être un peu comme nous. Mais vous pensez que quelqu'un qui arrive au Québec, qui ne parle pas français, qui est bombardé de la culture américaine, qui a des moyens immenses, qu'on peut les convaincre de choisir notre culture? Bien, je sais que s'ils soupent avec moi, oui. Ça, oui. On va avoir besoin de quoi, là. Mais on revient à la même affaire. Oui. Vous m'avez parlé de la culture américaine qui bombarde. Si nous, on n'a pas une culture forte... Il faut bombarder nous aussi. On n'est pas prêts à accueillir. C'est sûr qu'on est fragile, mais ce n'est pas à l'envers qu'il faut commencer. Quand je parle de ce grand chantier culturel-là, il n'est pas juste pour le milieu culturel. C'est pour l'ensemble de la communauté. C'est pour l'ensemble des milieux. Je vous l'ai dit au début, pas de créativité, pas d'homme d'affaires, pas de politique, pas de trouvailles en sciences. Ça n'existe pas. Fait qu'il faut créer un milieu qui va faire en sorte que les gens vont se sentir bien, puis qu'ils vont avoir envie de participer à cette créativité-là. Mais si nous, on n'est pas fiers, puis on n'est pas confortables, puis on n'a pas confiance en nous, c'est là qu'on se met à avoir peur de tout ce qui se passe autour. C'est ça. Donc, on me fait des grands signes. Développons ensemble. J'attends vos projets. Je sais que vous en avez plein, mais... Si vous voulez qu'on s'assoie pour faire ça, ça me fait plaisir. Moi, je pense qu'il faut développer plus de produits culturels en français, en particulier pour les jeunes. Moi, je pense que là, ça, ça doit être notre top priorité. Définitivement. C'est pas un bon mot, là. Top en anglais, là. C'est top et français. C'est top et français. Top et français. Dernière question. Oui. Je pense que vous l'avez dit. À chaque fois, je pose la question. Quel est le dernier bon livre que vous avez lu? Parce qu'on a des bons auteurs. Je sais pas. Peut-être que c'est pas un auteur québécois, mais ça peut être ailleurs aussi. Mais quel est le dernier bon livre que vous avez lu? J'ai eu un privilège. Oh. J'ai eu un privilège. J'ai lu Hemmick, le prochain roman de Michel Jean. OK. Qui va sortir dans quelques jours, je pense. Donc, j'ai lu ce manuscrit. Vous avez lu Coucoum avant? Oui. Et c'est un livre extraordinaire. Extrêmement bouleversant. Extrêmement bouleversant. Puis, je vous dis ça, ça pourrait devenir un film. Ça ferait un beau film. Je vous dis ça comme ça. Ça serait intéressant, évidemment. Oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est une histoire extrêmement touchante qui se passe sur deux époques. Ça se passe où, oui? Ça se passe dans le Grand Nord. OK. Avec les Inuits dans les années 70. OK. Puis, j'insiste parce que quand les gens vont lire le livre, ils vont avoir l'impression que ça se passe en 1870, mais c'est en 1970. OK. Et maintenant, avec une jeune avocate qui enquête sur quelque chose qui s'est passé, puis ces deux époques vont se croiser d'une façon, je vous le dis, puis j'ai les frissons. Oui, oui, je comprends. D'une façon extrêmement bouleversante, mais en même temps, qui va déboucher sur une forme de lumière. Mais j'étais en train de lire le livre, puis à un moment donné, Annick est rentrée dans la pièce, puis je pleurais comme un enfant. Je pleurais les larmes de mon corps. Ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait ça. Michel est un auteur extraordinaire. Moi, j'ai adoré Coucoum, puis de voir comment ils vivaient autour du lac Saint-Jean, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Exactement. Puis, on a comme un devoir de se réconcilier avec les Premières Nations. Mais ça va au-delà de la réconciliation, pour moi. Ça va au-delà de la réconciliation. Les Québécois et les Autochtones ont tellement de revendications communes. Ben oui, ben oui. Tellement de revendications communes. On est tous en danger autour des Américains. Nous sommes un petit village de Gaulois. Exact. Mais pendant qu'on se tape, c'est la gueule entre nous. Les Romains, ils sont autour, ils prennent des gageurs. Puis après ça, ils font comme, ben, on ramassera les meilleurs. Puis pour le reste, on prendra les ressources. Merci, bonsoir. Fait que prenons la potion magique qui fait le long comme la stylé. Absolument. Merci, Patrick Huard. C'était un vrai plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.